Streaming, normalement ça lance direct. Attention, est-ce que c'est parti ? C'est bon, c'est parti. Nous sommes en live les amis. Bienvenue dans ce live. Épisode numéro 2, Capsule Temporelle. Où nous allons, attendez, je vais partager la story. Tac, je crois que je ne me trompe pas. Terminé. Voilà. Je partage la story sur Insta pour dire aux gens de venir. Si vous ne me suivez pas sur Insta, suivez-moi sur Instagram. J'espère que la qualité est meilleure que le retour de vidéos que j'ai parce que ce n'est pas terrible sur mon retour de vidéos. Et maintenant, je vais afficher le chat qui est parti. Je vais attendre que les gens arrivent avant de lancer. Salut Babati. Salut Fabrice, salut René, salut à tous. Salut Virginie. Je vais attendre que les gens arrivent avant de lancer, qu'on rentre dans le vif du sujet. Merci de rejoindre ce live. Pour tous ceux qui verront ce live en replay, en rediffusion, on va continuer à visionner la première saison de Corée du Sud de 2013, il y a 10 ans exactement. Et non, mais c'est quoi ? A commencer à 10h50. De quoi ? 10h50 ? Non, il est exactement 19h là. Enfin ici, il est 19h. En Corée, il est 19h. Salut Raphaël, salut Harry, salut Patoul, salut Jeanne, salut Maudet, salut Audrey, salut Angie, salut Milou, salut à tous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans ce nouveau live. Nous sommes partis pour une petite heure de live où nous allons visionner les anciennes vidéos, cette capsule temporelle, cette Corée oubliée, cette Corée que personne ne connaît. les premières vidéos vlog, les premières vidéos tout simplement de YouTube sur la Corée d'il y a 10 ans. Voilà, capsule temporelle des archives inestimables. Un Lolo tout jeune qui découvrait le monde, qui découvrait la Corée du Sud, qui découvrait cette culture dont il tomba amoureux par la suite. Et nous allons voir aujourd'hui la suite des épisodes. Nous avons regardé dans l'épisode précédent, dans le live précédent, les épisodes 1 et 2 de la saison Corée du Sud, saison 1, des vlogs. Aujourd'hui, nous allons essayer d'en regarder un peu plus. On va moins parler. On avait beaucoup parlé au début du premier vlog puisque c'était l'introduction, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, on va essayer de regarder 3, 4 épisodes ensemble. C'est Laurent et bonjour à tous. Ça fait plaisir de revoir tout ça. Ça ne nous rejonit pas exactement. C'était là depuis le début. Ça ne nous rejonit pas. 10 ans, 10 ans, c'est fou, 10 ans. J'avais 27 ans. J'en ai 37. J'en ai 37. Hé, il y a 40 ans bientôt là. Non, dit comme ça, il ne faut pas le dire comme ça. Je vais attendre un petit peu là, le temps que les gens arrivent. On va attendre 5 petites minutes, les amis. Je vais vous donner des news. Des news. J'aurais dû me moucher avant de commencer le live. Ça m'aurait évité de rediffler. C'est Laurent. Bonjour, ça fait plaisir de voir tout ça. Hello, départ pour la Corée fin avril 2024. Très, très, très bien. T'inquiète, on y passe tous. Non, il ne faut pas le dire comme ça exactement. On fera les 40 ans tous ensemble avec les vieilles hippies, si tu veux. Allez, tous en Corée, les vieilles hippies, là. Nickel, la qualité, OK, c'est parfait. Du coup, je vous donne des news. Je vous avais dit la semaine dernière que je reprendrai contact avec Julien. Julien, dont je n'avais pas été en contact depuis 2017. 2017, c'était il y a 6 ans. 6 ou 7 ans sur le... 7 ans. 2017, c'était il y a 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on n'avait pas été en contact. Tu vas te bonifier avec l'âge. Merci beaucoup, Hussein. Hussein ? Je ne sais pas comment le prononcer. Ici, neige. Oh, trop bien. Comment, la petite famille, tout va bien. Ici, tout va bien, tout va bien. Merci. On vient déjà quasiment tous les 100, c'est vrai. C'est pour quand les prochaines vidéos. Là, j'ai pas mal de Reels. Je suis content. J'ai été bien inspiré. J'ai 14 Reels en préparation. Des trucs très sympas sur la culture coréenne, sur des petits trucs sympas. Plein de Reels en préparation. Vidéo, je vais peut-être faire une FAQ pour la fin d'année. On a un peu cessé du contexte en ce moment avec la Corée du Nord. Perso, avec les différentes alertes, c'est assez stressant. Alors, je ne sais pas si tu es en Corée ou en France, mais en tout cas, moi, je ne le ressens pas du tout ici. Je ne regarde pas les infos. Et voilà, dans la vie de tous les jours, les gens ne s'en inquiètent pas forcément. Personne n'en parle ici. C'est surtout dans les news. Donc, non, ici, je ne le ressens pas trop du tout pour le moment. Salut, Marius. Je suis sur Stroming. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Ouais, peut-être une FAQ pour finir l'année. Je vais voir ça. Si il faut que je voie les points importants que je pourrais aborder ou quoi. Mais sinon, pas d'autres vidéos, je pense, pour terminer l'année. Mais là, c'est déjà le 3 décembre. C'est déjà le 3 décembre. Je suis en Corée, perso, la fausse. Il y a quelques mois, c'était assez stressant. D'accord, non, mais tu vas t'y habituer. La fausse alerte. Ah, la fausse alerte. Ah, non, non. Non, non. Enfin, oui, je me rappelle de la fausse alerte du missile. Mais bon, ça va. On ne s'en fait pas trop ici. Enfin, moi, je ne m'en fais pas trop. Oui, l'année a vite passé. L'année a vite passé. Le mois de décembre, là, on attend un petit peu que les gens arrivent. Et on va lancer l'épisode. Du coup, je vous avais dit que j'avais repris contact avec Julien. Julien qui... Salut, Loulou, les flammes. Salut, Clément. Julien qui vit en France. Donc, on s'est appelé. On a fait un petit call. J'ai réussi à l'avoir. Julien qui vit en France. Il vit à Aix. Il est toujours avec sa femme. Voilà, petit boulot. Il bosse avec sa femme, tout ça. Et ils sont bien. Ils sont en France. Et tout va bien pour lui. Tout va bien pour lui. Il était en Corée cette année. Et il repassera peut-être... Il m'a dit dans deux ans. Et quand il repassera, il m'a dit qu'on sera à ce moment-là. Ça nous a fait plaisir de nous reparler depuis ce temps-là. Vous savez, des fois, on perd contact avec des gens. Même si on s'apprécie ou quoi. Et du coup, chacun fait sa route. Donc, du coup, on a perdu contact. Sept ans qu'on ne s'est pas parlé. Puis là, on s'est appelé. Oh, putain, et tout. Alors, c'était cool. Julien, vous avez vu dans les derniers épisodes. Et qu'on reverra en live. Puisque je me rappelle, on le voit trois, quatre fois dans la saison. On le voit trois, quatre fois. Il me semble que juste dans les derniers épisodes, on le voit. Donc, voilà. Voilà, les amis. Sinon, très bonne semaine. Très bonne semaine. C'était ma première semaine de repos. Vous vous rappelez, j'avais la crève la semaine dernière. Je l'ai traîné jusqu'à hier. Et enfin, aujourd'hui, j'ai un petit reste, mais ça va. Du coup, je suis content. Là, aujourd'hui, il faisait 2 degrés. Il faisait super beau. De toute façon, vous avez vu mes stories. Aujourd'hui, on va bien profiter avec Jeanne. Je me suis occupé de lui toute la journée. Salut, Matsan. Salut, Graziella. Salut, Mystère. Ça va être long jusqu'en septembre de 1924. Oui, ça fait très très long, ça. Cool d'avoir des nouvelles de juin. C'est vrai. Je n'étais pas sûr de réussir à l'avoir. Du coup, les amis, est-ce que vous êtes prêts pour continuer ce visionnage sans plus attendre de ces épisodes ? Salut, Cynthia. Toi, Jules, vous avez de bonnes ondes. C'est pour ça que je regarde plusieurs fois vos vidéos à Canvoyez avec Jules. Jules, qui est en ce moment au Japon, qui a un bon trip au Japon. Il m'a envoyé tout son trip. Il m'a dit, Lolo, si tu veux venir et tout. Il est là jusqu'à début janvier. Je ne sais pas si ça va être faisable de faire un saut au Japon ce mois de décembre. En plus, je devais voir Guigui aussi, là. Si on pouvait se voir tous les trois, ça serait énorme. Mais je ne sais pas. Mais ça serait bien et tout. Ça serait bien. Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on se reverra avec Jules. De toute façon, c'est sûr. On se reverra avec Jules. On se reverra avec Guigui. Ça va faire... Ça va laisser le temps. C'est le rhume qui a été importé comme les plus azotiers. Ça va être ça. On a enfin un week-end à le soleil. Tes vidéos, c'est mes antidépresseurs. Merci de la crêpe. Bon, là, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos pour le moment. Récemment. Mais ne vous inquiétez pas. Ça va revenir. Plein de projets qui arrivent. Jules était en Algérie. C'est un nom trop surpris. Mais content. Ouais, ouais, ouais. Jules, il n'arrête jamais. Jules, il va partout maintenant. C'est Jules en Asie partout. Jules en Asie, mais pas que. Il est trop fort. Il est trop fort. Jules, c'est une légende. Il me semble que je vous avais déjà rencontré. Racontez comment je l'avais rencontré, Jules. C'était quand... Dans ma saison à Taïwan. On le verra d'ailleurs dans ma saison à Taïwan. C'était donc dans ma saison 5, je crois. C'est la première fois que je rencontre Jules. Et en fait, je fais une rencontre abonné. Et j'avais peur qu'il y ait trop de monde. Du coup, je donne un point un peu vague, loin de Taïpé. Je dis, voilà, il faut se rendre là. Et c'était vraiment un petit peu un parcours du combattant pour se rendre au point de rendez-vous. Et finalement, il y a une seule personne qui est venue au point de rendez-vous de la rencontre abonné. Parce que j'avais donné vraiment un truc assez galère. Ça a été Jules. Et Jules, moi, je le vois. Il me dit, je suis fan et tout. J'adore, j'ai vu toutes tes vidéos et tout. Et en fait, c'est cool. J'étais content de le rencontrer. Mais je ne savais pas quel bonhomme c'était. Moi, je trouvais que c'était le mec qui voyage, tranquille comme ça. Et après, quand j'ai su tout ce qu'il avait fait. Et le bonhomme qui sait depuis combien d'années il voyage. Et son histoire et tout ce qu'il a fait. Incroyable. Je me suis dit, c'est moi qui aurais dû être honoré à ce point-là de te rencontrer. C'est fantastique, mec. Tu as un passif, une histoire. C'est lui le vrai voyageur. Moi, je ne suis rien du tout à côté de lui. Il voyage tellement. Enfin, voilà. Fini l'éloge de Jules. J'espère que vous connaissez tous Jules en Asie. Normalement, si vous êtes abonné, vous savez. Deux saisons fantastiques avec lui en Inde et au Cambodge. C'est un guide hors pair. Les amis, on met le casque de gamer sur la chaise de gamer. Vous la connaissez. Ma chaise en bois de cuisine. On est bien équipé. Non, je suis content. On a investi dans le nouvel ordinateur. Dans le nouvel ordinateur. Oui, j'ai fait une compression. On a investi dans le nouvel ordinateur. Impeccable pour travailler. Prochain achat. Oui, on parlait des vidéos. Prochain achat, on va acheter une caméra. Parce que, regardez, à fait quoi je fais mes vidéos, là. Le Canon G7X Mark I. Le vieux Canon, le premier Mark I G7X. Non, mais là, ce n'est pas possible. Il commence vraiment à dater. Il a fait la guerre. Il a fait des centaines de vidéos, je peux dire, avec moi, peut-être. Du coup, ouais, non, je vais investir, je pense, dans le Sony ZV1. Je ne sais plus lequel, là, le tout dernier Sony qui est sympa, qui est portatif comme ça. Je ne vais pas prendre un gros, parce que quand je fais mes vlogs à vélo, enfin voilà, moi, c'est beaucoup d'exploration assez robuste quand même. Donc, je ne veux pas une GoPro, parce que la GoPro, il n'y a pas assez de profondeur dans l'image, tout ça. Mais je ne veux pas non plus un gros réflexe, parce qu'à vélo, le gros réflexe, ce genre de truc, ce n'est pas possible. Ou des fois, quand je vais dans des endroits où je ne peux pas filmer, tu vois, là, je peux le cacher dans la poche, au moins, enfin voilà. Et donc, voilà, je vais investir, là, décembre, janvier. Après le nouvel ordi, pour pouvoir faire des vraies vidéos en 4K, on va investir dans la caméra, donc ne vous inquiétez pas. On est toujours là. C'est le moment avec Jul, il était épique, mais bien sûr, c'était incroyable. Les singes, les singes, la seule fois de ma vie, enfin, pas la seule fois de ma vie, mais facile, la seule fois de ma vie, la fois, vraiment, où j'ai eu peur pour ma vie, où j'ai cru que j'aurais pu mourir, quoi. J'ai eu peur pour ma vie. Portable, bon compromis avec les derniers modèles, mais bon. Non, 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 le portable, ça ne vaut pas, ça ne vaut pas vraiment, ça ne vaut pas l'image d'une caméra, quand même. Petit Pocket 3, il est génial, ça t'intéresse. Non, pareil, c'est comme la GoPro, il n'y a pas assez de profondeur dans l'image, je trouve, je préfère les appareils comme ça. Les amis, est-ce que vous êtes partis pour le retour de ce voyage temporel dans une Corée d'il y a 10 ans ? Que ça m'a choqué dans les derniers épisodes qu'on a vus, j'ai l'impression que c'était des vidéos de 1990, vraiment le style, la mode de tout le monde. Aujourd'hui, si on arrive à la vidéo... Vas-y, je vais arrêter de parler, je vais lancer, parce que là, je veux qu'on arrive à la vidéo le jour 6, donc dans 3 vidéos. C'était incroyable ce qu'on en avait fait, c'était vraiment incroyable, donc c'est parti. Que devient Joday ? Incroyable, Joday, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, Joday, il va très très bien, il fait sa petite vie, il a coupé un peu les réseaux, mais voilà, il va très très bien, Joday, il fait sa petite vie sur Paris. C'est parti les amis, let's go. C'est marrant que tu te rappelles de Joday, c'est incroyable. Alors, est-ce que tout est bon ? C'est celle-là. Et bonjour les amis pour cette troisième journée de... Hop hop hop, cet musée de la guerre à Séoul, on va aller voir le musée de la guerre, mais je ne sais pas ce qu'on va faire d'autre dans cette vidéo, en tout cas c'était... Cette journée m'avait marqué parce que le musée de la guerre était vraiment impressionnant en Corée. Tac, c'est parti... et bonjour les amis pour attendez pourquoi j'ai pas mon image vas-y faire voilà voilà tu m'as fait peur j'étais prêt là attendez j'ai perdu le chat tac j'avais croisé en Corée en 2018 je crois trop cool de le rencontrer trop drôle je suis depuis 2013 saison 3 du coup c'est pas 2013 saison 3 saison 3 c'était 2015 j'avais demandé une petite interview par mail j'adore toujours autant ce que tu salut jonathan je me rappelle pas je sais pas si tu me l'avais demandé à l'époque si tu me l'as demandé récemment mais je me rappelle pas aime tu toujours ton appart ouais j'adore mon nouvel appart j'adore vraiment mon nouvel appart il est trop trop bien je suis vraiment bien situé ma nouvelle ville et tout j'en parlerai si je fais des faq mais ouais je suis trop trop bien les voisins sont trop cool on allait manger chez des voisins super ambiance non vraiment j'adore mon appart toujours en contact avec papy sun alors c'est pap sun et ça fait vraiment qu'on sait pas parler ça fait très très longtemps qu'on sait pas parler avec pap sun ici aussi on a tous la grippe c'est la période ouais c'est la période c'est la période il y a tout le monde qui est en même malade dans mon entourage en Corée donc voilà c'est parti les amis c'est fini saison mais non c'est pas fini les saisons absolument pas c'est pas fini on a une petite période à creux là à cause du corona puis je suis j'étais papa donc j'avais pas recommencé mais non non c'était pas fini salut sylvain salut marina c'est parti les amis allez let's go pourquoi tu fais pas un tiktok j'ai un tiktok tu peux aller voir j'ai un tiktok je mets mes reels dessus un trip avec jack pourquoi pas jack ça fait longtemps qu'on s'est pas vu aussi on a il t'est vite très très prises bonjour laurent je voulais te remercier pour tes vidéos merci pour tes blogs merci trésor comment tu as rencontré ta femme attendez attendez on va regarder la vidéo let's go cette troisième journée de séoul alors aujourd'hui je me lève avec un grand sourire j'ai vraiment plaisir à partir me promener dans la ville et là aujourd'hui on va aller visiter le musée de la guerre ce qui paraît qu'il est vraiment très très impressionnant et pour commencer on va se trouver un petit restaurant pour prendre un petit déjeuner et je peux vous dire que c'est pas du tout ce qui manque il y en a vraiment tous les trois mètres alors effectivement troisième jour qu'on est en corée et direct j'avais kiffé l'ambiance direct on était tombé sur le chambre du pays direct et là vous reconnaissez ce resto on tombe par hasard sur le yoga né un restaurant qui deviendra mythique ça deviendra notre QG on mangera presque tous les jours là bas en fin de voyage petite anecdote là on vient de se faire deux mois d'australie où on était parti pour travailler à la base on n'a pas travaillé on a toutes nos dépenses qui sont vraiment on a tout notre budget qui est éclaté on a presque on est vraiment limite limite donc là ce mois en corée on va essayer de gratter au maximum et de pas dépenser au maximum et donc vous allez voir être en mode en mode survie et ce resto on y allait parce que c'était 6000 won ce qui faisait 4 euros le repas et donc on mangeait là bas presque tous les jours voilà il vient de nous amener un petit accompagnement et de nous faire cuire le riz c'est assez impressionnant parce que là on a quand même fait quoi de prendre trois jours cinq ou six restaurants et à chaque fois qu'on va quelque part c'est tout juste trop bien voilà on a fini de manger au restaurant on a passé un super moment c'était vraiment top on a très bien mangé voilà c'était génial c'est tout là maintenant on va chercher une bouche de métro pour aller au musée faut savoir que monsieur laurent cassier a trouvé une carte c'est dans cette vidéo ah c'est la meilleure anecdote du voyage meilleure anecdote du voyage vous allez voir je vous raconte après vous pouvez voir c'est écrit en japonais sur la carte en fait je vous ai dit on n'a pas de smartphone à l'époque on n'a pas dps c'est galère de se repérer pas de smartphone pas de gps donc quand on doit aller quelque part il nous faut une carte papier on est à l'époque de la carte papier encore et nous on est dans un gauche iwan donc pas du tout un truc touristique un gauche iwan c'est un lol c'est des logements étudiants et on sait pas comment se repérer donc là je cherche une carte j'en trouvais pas et on passe devant un grand hôtel une grande chaîne et je rentre dedans et je demande une carte et ils me disent on a que des cartes en japonais j'ai ben allez y donnez moi une carte en japonais et donc je me retrouve pour ce voyage en corée que je vais garder avec une carte en japonais que je vais garder un moment où c'est tout écrit en japonais mais je suis dans un pays c'est du coréen et donc il n'y a rien qui va correspondre en fait ça va ça va amener à des situations rigolotes puisque les noms ben ça correspond pas enfin voilà c'est rigolo ok je peux pas faire trouver les routes bon c'est vrai qu'en coréen ça aurait pas aidé beaucoup plus c'est bon on y arrive quand même mais bon deuxième jour on prend le métro c'est toujours aussi impressionnant de voir comme c'est le cas en fait je viens de réaliser que depuis que je viens d'arriver à c'est bon ça fait trois jours je n'ai pas vu un seul graffiti ça ça a bien changé d'ailleurs ça a bien changé parce qu'à l'époque il y a dix ans zéro graffiti même à Hongdae ou quoi zéro graffiti et ça a bien changé maintenant si vous allez à Hongdae ou ça y en a beaucoup de graffiti j'étais plus sage avant les courriers je rappelle que j'ai ma gopro que personne ne vlog à l'époque les gens ça les choque pas plus de me voir avec une caméra ils se cachent pas ils sont là voilà c'est des petits mais bon même tu vois c'est il n'y a pas de ouais machin et tout c'est donc c'est rigolo là c'est quand même d'avoir 10 ans t'imagines ils ont 20 ans maintenant c'est rigolo beaucoup beaucoup de monde mais ça reste toujours dans une ambiance détendue et on croise beaucoup de militaires depuis tout à l'heure il y en a deux autres devant là justement 850 t'as vu comme c'est Mimi les petites constructions oh Rick est sur le live salut Rick Rick est sur le live Madrick il est là ça y est on est arrivé à la destination mais en fait sur le côté des escaliers vous avez un truc pour faire monter votre vélo le back pullway c'est pas compliqué bienvenue à the world memorial of Korea alors avant de commencer il faut savoir qu'on était très sensible à ce moment là on kiffait vraiment là où on était arrivé c'était vraiment le style d'ambiance qu'on recherchait depuis les deux mois d'Australie on avait galéré donc tout ce qu'on va voir on va kiffer de ouf on va adorer machin et on en fait j'en rajoute pas du tout sur la vidéo j'étais vraiment en kiff total et là le world memorial of Korea donc sur toutes les guerres de Corée ça va vachement nous émouvoir et de toute façon ce musée est incroyable je rappelle que je n'ai jamais re-regardé ces vidéos ça fait dix ans je les ai jamais revues les statues en vrai sont vraiment impressionnantes elles sont vraiment balèzes normalement quand je vous montre des choses j'aime me commenter mais il y a des fois où on ne peut rien dire très stylé alors je vous montre quand même le bâtiment pour le musée de la guerre en Corée du Sud ok alors en fait je viens de comprendre le fonctionnement d'un réacteur vous avez l'air qui pénètre et qui est comprimé de plus en plus jusqu'au bout pour être expulsé avec de l'appui lolo les tutos réacteurs regardez un réacteur comment ça fonctionne pourquoi j'ai mis ça en vidéo il faut savoir ici que le musée de la guerre il est gratuit ah ouais le musée est gratuit c'est vrai c'est ouf ça parce que l'accès à la connaissance et à l'histoire ça devrait toujours l'être oh là là lolo 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 je me rappelle plus de ça je me rappelle plus du tout c'est parce que la musique et tout ça m'émue moi si M60 c'est là je fais une pause le M60 peut-être qu'on le regardera mais avant de partir en vlog j'ai fait quelques vidéos peut-être que vous l'avez vu la fameuse vidéo du M60 Airsoft j'avais un gros M60 Airsoft j'ai fait une vidéo avec c'est pour ça que je dis ça et je sais pas si vous l'avez vu ces vidéos il y a plus de 10 ans elle avait pété le million de vues comme ça c'était incroyable le million de vues même Norman et tout ça faisait pas des millions de vues comme ça et moi ma vidéo du M60 elle avait fait le million de vues c'était incroyable voilà allez on continue avec le plafond peint le mur elle est toujours en ligne si vous tapez M60 Airsoft ah tu partages la vidéo comme ça toi Fabrice tu peux tu peux vas-y mais c'est interdit non dans l'encontre regardez le live d'abord cette maquette elle est magnifique c'est des ouf pour les maquettes t'as vu regarde celle là n'importe quoi ils s'entraînaient tous aux arts martiaux taekwondo instruction visite du musée les amis magnifique ça aussi si t'as toutes les tenues des femmes s'il te plaît avec même pilote c'est bien le jour dans ce musée on sent vraiment plein d'émotions plein d'histoires c'est vraiment très fort salut Nabil qui passe aussi faire un coucou sur le live Nabil qui est au canada en ce moment gros décalage horaire merci Eugene ce plan est beaucoup trop long là vous pouvez vous entraîner à tirer si vous voulez le futur warrior il y a un peu long ces séquences là cette vidéo voilà alors d'ici vous pouvez voir le très célèbre en Corée bateau-tortue c'est l'amiral que je vous ai montré hier en statut qui l'a créé et c'est grâce à ce bateau qu'ils ont repoussé plus d'une vingtaine d'attaques des japonais ça c'est de l'art trop fort ah oui très beau tableau le musée est excellent si vous venez en Corée musée à faire absolument enfin à faire absolument il est sympa si vous avez du temps dans votre programme à faire les reconstitutions qu'ils font c'est vraiment impressionnant petit répoulier devant le live il y a plein plein de salles c'est vraiment immense et là c'est là on s'est mis à chialer en fait il y a ça raconte l'histoire de la guerre de Corée ça raconte l'histoire de la cette salle est vraiment excellente il y a un documentaire sur l'histoire de la guerre de Corée la guerre moderne entre Corée du Nord et Corée du Sud et c'est vachement émouvant parce qu'à la fin ça parle des pertes des humains il y a des séquences émotions et tout et ça nous avait vachement touché et avec Rick on avait chialé tous les deux et ils sont très très forts pour les mises en scène en Corée c'est pour le K-pop, le drama et tout mais même pour les trucs comme ça les musées font des mises en scène, des effets spéciaux ils sont très forts 1945, 1945 en ce moment de la guerre mondiale cette vidéo c'est dommage qu'on peut pas la trouver sur internet parce que cette vidéo est incroyable qui raconte l'histoire elle est vraiment incroyable et là on avait chialé c'est très fort ils mettent la patate ils sont magnifiques c'est drôle salut Rick merci d'être passé ça en fait c'est un moment très important de leur histoire quand ils ont signé le traité de paix le cessez le feu pas le traité de paix pas de paix en Corée salut Sabine on a vu tout ce qui était temps moderne et là maintenant on va voir tout ce qui est au temps des dynasties les tableaux ils sont impressionnant les tableaux on fait un château fort il y avait personne dans le musée on est tout seul j'ai l'impression je veux que ce soit aussi calme à l'époque à l'époque à l'époque on était vraiment tout seul il y avait personne vous allez voir c'est que le début ça du visionnage qu'on fait ensemble il y a personne dans tout ce qu'on va faire même dans des lieux touristiques déjà hier là aujourd'hui salut Robin on est tout seul on a acheté le musée lui c'est le boss là-bas ça envoie des flèches ça marche avec de la poudre comme euh des fusées tu vois et euh ils faisaient des mitrailleuses quoi ça donne ça quoi ces armes elles sont magnifiques là t'as les armes de l'empereur du roi je sais pas en tout cas c'est le truc du chef on va voir alors là au milieu vous avez le palais ils remportent tout tout ça c'est Suwon ça c'est Suwon Reconciliation de Suwon d'ailleurs on ira dans la saison Suwon je vais toujours à Suwon avec euh quand les abonnés viennent je suis en voyage avec eux c'est toujours qu'ils font Suwon j'adore ah je trouve leur parchemin antique leur parchemin antique allez je vais vous filmer la reproduction du bateau tortue ce bateau c'est vraiment un emblème du pays c'est vraiment quelque chose de mythique nous aurons nos héros tombés qui ont sacrifié leur vie pour leur pays voilà il nous aura fallu trois heures pour faire euh l'intérieur du musée et là maintenant il y a beaucoup de choses à voir aussi à l'extérieur donc on y va ah ouais carrément quoi après je m'attendais pas à ce qu'il y a autant de trucs ah c'est bon je peux appuyer sur espace pour mettre pause héhé ça marchait pas tout à l'heure et dehors et dehors et dehors justement gros truc impressionnant c'est tous les véhicules qu'il y a il y a même un bombardier B-52 des missiles enfin c'est incroyable vraiment ce musée incroyable trop de choses trop de photos et nous on arrive là on tombe sur ça gratuit faut savoir qu'on arrive en Corée comme je vous ai dit on connait rien de la Corée on ne sait pas où est-ce qu'on a mis les pieds on connait vraiment rien du pays donc tous les jours on va aller au pif comme ça voir des choses comme je vous ai dit il n'y a pas de contenu à l'époque donc on regarde juste on essaie de trouver des informations où est-ce qu'on va pouvoir aller et donc on teste des trucs donc là c'était une très bonne surprise on était très contents bon et ce ne sont pas des reproductions ce sont des vrais alors en fait il y en a trop là c'est 3 mètres de haut ça c'est du gros missile oh les commentaires ça c'est un gros missile et ça les amis c'est un gros missile d'accord et puis là il s'agit et ça du très connu B-52 le bombardier américain oh merde ça va les gars toi vas bien là-dedans bon et puis là c'est vrai on a sacré vue et des missiles trop bon et là bah à cette époque tu pouvais lire le coréen mais je ne savais même pas c'était quoi l'alphabet coréen moi je voyais des formes géométriques là mec je tombe là je ne sais pas ce que c'est ce pays moi regarde la dégaine du pays les façades le style vestimentaire d'Adam je te jure on a l'impression d'être dans les années 90 le vélo posé devant la façade les voitures on passe dans du coup des des petites rues et je suis fan quoi on est fan ah oui petite musique d'ambiance première fois de ma vie que j'entendais de la k-pop à cette époque je ne sais même pas ce que c'était là qui passait la musique coréenne tiens je suis fan je suis curieux qu'est-ce qu'on va manger ce soir je suis curieux qu'est-ce qu'on va manger ce soir oh non c'est pas bien ça j'étais curieux en plus de savoir ce qu'on avait mangé vas-y on passe à la vidéo d'après je sais pas on passe à la vidéo d'après c'était la vidéo 4 donc la numéro 5 je crois non pas du tout c'est la 4 je sais plus bon bref là ah elle est bien celle d'après village traditionnel de corée on va au Namsanggol un autre village pareil un truc très sympa merde j'ai perdu le chat tu en salles pas mal des repas sur toutes les saisons ah ouais ah c'est dommage j'aurais été curieux de savoir ce qu'on avait mangé là ce soir là tu savais parler le courrier à l'époque où tu visitais sans connaître quelques mots non mais je connaissais même pas quelques mots je connaissais rien est-ce que tu as compris maintenant ce qui se disait dans les vidéos du musée bah c'est écrit en anglais c'était sous-titré donc je pouvais comprendre parce que c'était sous-titré sinon j'aurais pas été ému mais allez c'est parti on enchaîne la vidéo d'après et bonjour les amis pour cette deuxième journée en Corée du Sud pas du tout je me suis trompé c'est pas ça celle-là et bonjour les amis et bonjour les amis c'est parti on y va on y va si maintenant j'y allais en Corée je pourrais peut-être comprendre un petit peu vas-y c'est parti vas-y let's go pour cette quatrième journée à Séoul alors aujourd'hui on va essayer d'aller faire un petit tour près de la Séoul Tower dans un hanok village c'est à dire un village traditionnel bah voilà c'est que la quatrième journée que nous sommes là et en fait dans cette ville c'est très facile de prendre des repères on est déjà à l'aise avec le métro on a déjà repéré nos petits restaurants des endroits pour faire quelques courses c'est vraiment top voilà le métro c'est comme tous les jours c'est un vrai plaisir dans cette ville comme hier on sort du métro on arrive dans une grande rue et on sait pas du tout par où faut aller donc là attendez je fais pause Dongwa qui passe nous faire un petit coucou Dongwa que vous connaissez j'ai fait plein de vidéos avec lui et Dongwa justement Dongwa il me semble qu'on s'est rencontré je sais pas si c'était à la saison juste d'après peut-être à je sais plus en tout cas c'était après la saison 1 que Dongwa m'avait envoyé un message il m'avait dit ouais je suis coréen et tout j'habite en Corée si tu veux on pourra se voir et Dongwa bah après on s'est vu on a fait des vidéos ensemble on s'est vu plusieurs fois comme ça donc content que tu passes faire un coucou Dongwa on doit aller à l'Hanoque village pas du tout dans quelle direction c'est donc là on va dans un village à Hanoque et c'est compliqué de se repérer sans carte sans rien du tout je persiste merci madame Cassia pour le changement capillaire mais merci madame Cassia tout à fait est-ce que vous avez dit qu'il y a une statue pour les combattants français qui se sont battus pour la Corée ? c'est possible c'est possible je suis pas sûr mais s'il y en a ça doit être là-bas concrètement avec la carte et une boussole je m'en sortirais encore mieux c'est bien ouais il me fallait une boussole il me fallait une boussole parce que petite anecdote toute bête quand par exemple j'ai la carte et que je sais par exemple que à cette station de métro la place qu'on doit voir elle est au nord de cette station quand je sors de la station de métro parce que sur ma carte il n'y a pas écrit les sorties c'est une grande carte de Séoul donc j'ai juste le nom de la station je sais que le truc que je veux voir c'est à côté j'ai besoin de savoir si je vais au nord quand je sors du métro et donc c'est pour ça qu'après il y aura la fameuse boussole qui deviendra mythique sur la chaîne YouTube parce que cette boussole m'a accompagné après tous les restes des voyages même si je m'en servais pas elle était accrochée à mon sac et je l'avais acheté en Corée justement parce que c'était très indispensable d'avoir une boussole pour se repérer avec une carte et une boussole parce que quand t'as la carte tu sais pas dans quelle direction tu marches voilà il faut une boussole aussi il est devenu quoi ce collier ? il doit être quelque part en France si je le retrouve je le ressortirais je le mettrai pas parce que ma femme sinon elle va me mettre dehors mais je le ressortirais salut Yann avec le soleil oui bon quand même c'est je préfère la boussole c'est la première vidéo c'est la première saison pas la première vidéo mais la première saison en maths ensemble alors je vous montre ça parce que j'avais jamais vu avant c'est un parking de voiture sur plateau en fait vous vous garez en bas et le truc il tourne et votre voiture bah après quand vous voulez la prendre d'ailleurs je vais en faire un Reels dans pas longtemps tout ça bah vous mettez votre ticket et elle arrive en bas c'est énorme hein ? et donc là oui on cherchait notre village on cherche notre village et on était vraiment perdus et donc je dis bon faut qu'on demande à des gens et on va demander à des gens c'était par où ? donc eux ils savent pas trop pareil ils ont pas de smartphone pour nous dire c'est par là c'est par là donc là le mec il nous fait un dessin sur un papier c'est incroyable ce temps de voyage est incroyable les amis c'est fantastique voyager comme il y a 10 ans je suis tellement heureux d'être parti à cette époque là parce que maintenant voyager avec un smartphone, GPS, internet tout ça ça n'a rien à voir c'est devenu tellement pratique qu'on va pas s'en passer et même si on se dit ouais moi je le prends pas je voyage à l'ancienne bah tu vois je lui aurais demandé bah il aurait simplement sorti son téléphone et il m'aurait dit bah ouais c'est par là donc si toi tu l'as pas c'est quelqu'un d'autre qui l'a donc ça revient en même tu vois donc voilà c'est juste voyager à l'ancienne enfin il y a 10 ans c'était incroyable regarde il me fait un petit dessin pour me vendurer où c'est l'olo avec les lunettes de soleil et l'olo avec les lunettes d'interlo de maintenant il y a une sacrée évolution niveau look c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? ok ? bon voilà alors en fait on m'a demandé donc euh incroyable cette séquence c'est incroyable le mec il fait son petit dessin sur un papier la route a des coréens et ils nous ont fait carrément un plan sur un bout de papier et tout et bah là euh on arrive tout juste devant bon endroit donc voilà donc le Anok village village traditionnel ici donc nous sommes à l'entrée là bas et on va se promener là dedans regardez ces jeunes regardez ces jeunes on a l'impression vraiment d'être dans une autre époque c'est incroyable vous allez voir cette vidéo je l'adore parce qu'on va vraiment retrouver une corée qui entre guillemets n'existe plus là vous voyez les jeunes qui s'amusent comme ça après on va voir un couple je m'en rappelle ça m'a marqué après on va faire des trucs dans le village qui n'existe plus maintenant vous allez voir c'est cool et bien entendu tout ça c'est gratuit ici incroyable il y a tellement de trucs beaux qu'on remarque pas tout mais juste cette petite rivière là avec les oiseaux là bas ouais c'est c'est romantique c'est en plein centre de Séoul ce village c'est vraiment trop bien avec la Séoul Tower en fond donc voilà donc repongé des centaines d'années en arrière ici c'est magnifique voilà il y a juste écrit Donald Hunter puis il n'y a pas de barrière vous voyez ils vous font confiance j'étais choqué de rien du tout j'étais choqué de rien du tout j'étais choqué de rien parce qu'avant on avait été en Australie et en Australie il y avait des barrières vraiment il y avait pas juste le petit panneau il y avait vraiment des barrières des banderoles voilà là c'était plus soft parce qu'il y avait pas beaucoup de monde pas beaucoup de touristes et les gens respectaient et tout c'est cool mais je crois que c'est toujours comme ça de façon c'est encore un style différent du palais bon c'est pas un palais c'était le village donc mais c'est magnifique donc ouais il y avait un truc de très cool c'est que dans ce village et il me semble que même quand je suis allé l'année d'après il y avait plus tout ça en 2013 il y avait plein d'activités dans ce village et c'était gratuit après il y a eu des moments où ça a été payant pas trop cher et maintenant il me semble que chaque activité c'est cher enfin c'est pas donné quoi c'est un petit billet alors qu'à l'époque comme il y avait vraiment très peu de touristes c'était gratuit tu faisais déjà des cartes popo à l'époque non pas encore j'avais pas de smartphone et bien sûr vous remarquez qu'il y a personne ça donne presque envie de venir dormir tu vois voilà donc là c'est là où ils faisaient à manger c'est bien qu'il faut ça c'était les cruches dans lesquelles ils mettaient toutes leurs graines et... pas du tout Lolo c'est là où ils faisaient fermenter la nourriture le dwanjang et... qu'ils mangeaient pas des graines et ça en fait ce qui est étonnant c'est que ça c'était leur frigo c'est bien Lolo alors on me demande pas ce qu'ils faisaient là je sais pas là on pouvait faire de la calligraphie avec la dame alors là en fait on vient d'avoir exactement le même ressenti avec Rick parce que quand on l'a regardé faire sa calligraphie on avait kiffé c'était vachement agréable c'était reposant un petit moment de magie donc là en fait c'est en train de tourner la scène d'un film ici c'est sympa et là on va aller prendre un... regarde comme elle arrive derrière la caméra qu'est-ce que c'est ? ça n'existe plus ça regarde 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 c'est trop bien traditionnelle regarde thé coréen en fait on peut rentrer à l'intérieur puisqu'on va faire la cérémonie du thé coréen cérémonie du thé coréen gratuit les amis t'arriver comme ça je vais jouer un petit thé on te faisait assez j'étais avec un couple de coréens qui étaient là aussi un petit thé comme ça au calme et ça maintenant à notre époque vous rêvez pour que ça soit gratuit il y a des touristes dans tous les sens et tout là on était les seuls touristes là j'étais en kiff extrême petite démo de taekwondo ah non mais on est arrivé là on était aux anges trop fort 1 à contre ni qui ça 2 Bim ! Regardez on est là ! Bien sûr tout ça c'était gratuit C'était après le truc, il y avait un petit spectacle Par hasard on était tombé dessus Et ce bout de bois je l'ai toujours en France Quelque part normalement Il est en train de faire des chaussons Regardez même là il y avait des petites activités Il y avait des papiers qui faisaient des trucs en osier Maintenant il n'y a plus rien C'est payant On passe des moments vraiment magiques ici C'est tellement fort Eh la petite Chiondée Vous pouvez pas vous en rendre compte mais quand on est sur place c'est Ah oui on est là Ah ils cherchent des trèfles à 4 feuilles Et il y a des salariéman là Qui cherchent des trèfles à 4 feuilles ça m'avait fait marrer Regarde ils sont là en mode super sérieux Et les gars ça va pas ils me font un trèfle à 4 feuilles Ils me font de la chance là Ah je sais pas où on tombe C'est magnifique Et ce moment Il est assez gravé dans ma mémoire Puisque voilà c'est juste un couple Un papi et de mamie qui sont posés Elle est en costume traditionnel Lui il va faire de la musique Et elle va chanter dessus Et ça je l'ai vu il y a 10 ans J'ai jamais revu une set comme ça Ils sont pas là Ils font pas partie du spectacle C'est juste un couple qui vivent je sais pas où dans le coin Ils sont venus se poser là à chanter Du coup on va rester un peu là C'était trop bien Ça c'est la capsule temporelle En fait ce qu'ils ont fait là C'est qu'ils ont enfoui une capsule temporelle Ils appellent ça Et en 1994 Ils ont collecté tout un tas d'objets De cd, de microfilms, des billets Plein de choses qui représentent l'année de 1994 Pour que ça fasse un patrimoine Et cette capsule donc elle est fermée hermétiquement L'air il est renouvelé dedans Et ils la réouvriront Peut-être qu'ils avaient pommé leurs clés de voiture Dans 400 ans Voilà Pour se rappeler Pour avoir Pour garder l'histoire Et c'est pour commémorer le 600ème anniversaire En tant que capitale de la Corée La ville de Paris Sonore de comté Séoul parmi ses villes sœurs Comme elle centre culturel et technologique planétaire Elle adresse à tous ses habitants Et à tous les coréens Son salut fraternel A l'occasion de son 600ème anniversaire Comme capitale de la Corée Jacques Chirac Maire de Paris Petit message en français là Et là un petit cours de taekwondo comme ça Dans les arbres tranquilles Voilà comme ça Ce parc il est incroyable Et tout ça c'est dans le même endroit là Tout ce qu'on est en train d'être Ca me manque ces lunettes 3, 4 Je suis en plein cœur de Séoul Une énorme capitale Plus de 20 millions d'habitants J'étais en kiff complet 20 millions avec la banlieue là-haut Alors d'ici vous pouvez voir la Séoul Tower Tout là-haut Je sais pas si on va pas y aller On y ira pas aujourd'hui Parce qu'en fait il commence déjà à se faire tard Le temps qu'on aille manger Un petit peu avant d'y aller Puisqu'en fait on veut y aller En marchant On veut pas prendre le bus pour monter là-haut Donc euh On viendra faire une expédition Spécialement On se prendra une journée pour venir là Et explorer les environs Les flammes c'est la saison 2 à Shanghai On le verra ensemble Après la saison couruée On continuera Et donc là on va voir Meyongdong les amis Meyongdong il y a 10 ans C'était comment ? C'était sensiblement pareil Vous allez voir Bizarrement ça a pas trop changé Parce qu'en fait tout le tourisme asiatique Il était déjà concentré à Meyongdong Comment je cramais quand j'étais au visit Quand je sais quoi dit ça ? Oh je crois qu'on a trouvé Une rue piétonne Bon ? On fait ça ? Bon ? On est partout là ? On fait comment ? Ah bah oui je faisais les vidéos jusqu'au tard le soir Je dormais pas beaucoup J'étais vraiment fatigué J'crois qu'il est mort J'crois qu'il est mort Regardez on a nos petits bouts de bois sur le côté de l'écran là Taekwondo machin là On avait fait inscrire le nom Le nom de l'équipe je crois Ah non ? Ah je reconnais ce qu'on a mangé On a mangé des naengmyeon C'est les nouilles froides On a vraiment pris ça au pif Et bonsoir ça y est la journée est terminée Et je suis éclaté je viens de terminer le montage J'ai envie de mourir aidez moi Et ouais non vous avez vu miangdong Sensiblement pareil ça a pas beaucoup changé Les amis on se fait un troisième épisode ? C'est vraiment magnifique merci Laurent de nous faire visiter ce merveilleux pays Que de le rêve de voir un jour Je vais y retourner Vous avez vu hein ? Miangdong ? Miangdong ça a pas beaucoup changé On va... Attendez bougez pas Tac je vais apparaître ça Quel soit le meilleur conseil que tu pourrais donner à un français Est-ce qu'il voudrait vivre en Corée ? Non mais déjà faut venir voir Faut venir voir et puis ça se fait sur le tas Les rencontres que tu feras tout ça tout ça Il n'y a aucun conseil c'est juste viens et voilà Mais nous les vlogs en Chine on y arrivera aux vlogs en Chine Comment va ? Comment va ? Ca marche Robin ? On se reverra J'en fais un dernier épisode Et le dernier épisode en plus est vraiment sympa Parce que là on tombe vraiment sur un truc incroyable En fait c'est le 6 juin Et le 6 juin c'est un jour très important pour la Corée C'est un jour férié où ils célèbrent donc les... Je crois que c'est... J'ai pas envie de dire de bêtises Je crois que c'est les personnes Morts à la guerre ou ce genre Pour commémorer Ouais les morts à la guerre je pense Et donc au cimetière et tout Il y a une grande célébration Avec plein d'officiels qui viennent Le président enfin voilà Et nous en fait on sait pas du tout ce que c'est On se dit juste il y a une fête aujourd'hui Je crois qu'il faut aller au cimetière et tout Et donc on va aller au cimetière Et on va tomber là au cimetière dans une fête On va être les seuls étrangers Ca va être assez impressionnant Enfin on va se terminer là dessus Et bonjour les amis J'ai même mis une petite chemise pour l'occasion Le deuxième jour de Séoul nous sommes le 6 juin Et aujourd'hui comme j'ai dit hier c'est une journée spéciale C'est une commémoration pour tous les civils et soldats tombés pour le pays Donc là nous allons aller au cimetière Un petit coucou à Bob Bob qui était là dans le premier voyage abonné que j'ai fait Et Bob que vous avez vu aussi dans la saison en Chine Qui faisait partie de cette équipe de Barjo Qui m'a accompagné en Chine Bob salut à toi Parait devrait y avoir une grosse cérémonie là bas Jour d'indépendance de la Corée merci C'est parti Alors on m'avait prévenu de venir à l'avance Parce qu'effectivement Il va y avoir beaucoup beaucoup de monde On va vraiment dans un truc là vous allez voir on va être les seuls touristes Parce qu'il y a de bien c'est que là on peut pas se romper de route Il y a pas besoin de savoir La vidéo courte a fait que 7 minutes donc on peut se regarder ça pour terminer La langue vous voyez Je suis juste à suivre Voilà Rangée de bus là bas Est-ce que vous voulez des larves Cette coupe de cheveux mon dieu Spécialité locale Bah du coup dispersion les gens vont dans tous les sens je sais pas où faut aller Là on va là mais je sais pas du tout ce qu'il faut faire J'ai juste vu que c'était un jour spécial pour la Corée Aucune information sur internet Je sais pas voilà donc on va là et on improvise on va voir Et j'ai pas mis le premier repas là je zappe plein de trucs La classe avec la moto lui Alors en fait Quand t'es le chef tu vois Quand t'es quelqu'un d'important il te faut une voiture noire La voiture du boss Il y a plein de chefs Parce que tous les boss ils sont venus ils sont garés là tu vois Alors on sait pas où on va on sait pas si on a le droit mais on y va Ah c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi Regardez j'en ai au milieu de... n'importe quoi Vous avez vu les gens qui viennent pique niquer comme ça Sur les tombes Je trouvais l'ambiance incroyable vraiment Ils viennent en famille et voilà ils se posent là sur une natte et ils vont rester là pour célébrer le monde Je trouve ça vraiment incroyable On peut pas avoir cette ambiance dans un cimetière en France tu vois Et vraiment c'était vraiment un jour de fête pour célébrer des morts où vraiment les gens se rencontrent Enfin c'était ouf Première fois que je voyais des chaussures qui se disaient twing 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 c'était trop rigolo C'est trop mignon Regardez tous les gens qui ont amené les parasols et tout qui sont posés là c'est trop bien Donc les gens viennent tous en famille Avec la tente, des parasols, ils s'amènent à manger pour rester toute la journée Il y a vraiment un respect des ancêtres et des traditions Donc en fait c'est gigantesque Voilà bon en fait l'entrée c'est par ici Mais il y a beaucoup beaucoup de monde et il fallait acheter des tickets et il y a plus de tickets Alors là pour de bon on est les seuls étrangers En fait la cérémonie elle est juste derrière nous je vais voir si on peut pas la voir de quelque part Salut Lucas, Lucas qui était aussi avec Bob dans le premier voyage abonné Là ils tirent au canon, c'était impressionnant le bruit que ça faisait Bon là en fait les détonations qu'on a entendu tout à l'heure, c'est qu'ils ont tiré avec ça Je crois que j'ai fait une photo avec eux Ouais on pouvait ouais Je sais pas du tout ce qu'on fait là-bas mais on y est C'est dingue hein Je sais pas si on pourra voir Là il y avait le président qui faisait un discours Ah là c'est bon là, tu peux passer en courant ? C'est pas facile Lolo C'est sûr qu'on fait 4 mètres Pas plus Non parce qu'avec cette chaleur Moi j'ai chaud, mais j'ai de l'eau Mais le mec qui est au soleil là Y'a pas de chance hein Mais lui par contre, lui il est pistonné Je l'ai pistonné C'est sûr Ils ont décidé de faire un pique-nique en famille Toutes les familles sont là quoi C'est impressionnant C'est énorme On se retrouve avec des officiels Regarde on est à côté d'eux Qu'est-ce qu'on fait là ? Ça doit être un ministre ou quoi ? Et justement le mec il va tellement être curieux de c'est quoi ces deux étrangers avec leur espèce de caméra qui tiennent Il va venir me parler après Je sais pas du tout ce qu'il se passe là Enfin si je comprends ce qu'il se passe mais je sais pas Je suis là quoi On est là avec Rick Oh non Regarde 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 Oh non Oh non Regarde 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 Une activité touristique D'ailleurs on est les seuls occidentaux Et c'est vrai vous allez voir Quand on regardera ces premières saisons On allait toujours dans des endroits Où comme c'était vraiment Il y avait pas de vlog Et pas de streamer Et pas de mauvaise image De gens comme ça Et moins d'étrangers moins de touristes Ça nous permettait vraiment d'aller dans des endroits Et d'être pas pris comme ça De qu'est-ce qu'ils font là ou quoi machin Et de nous retrouver vraiment dans des situations des fois un peu folles Et on aura l'occasion de revoir ça Et je vous expliquerai aussi des fois que j'ai pas mis en vidéo Dans tout ce qu'on va voir C'est tout le monde que j'ai vu Et voilà du coup on arrive après On a pas pu y assister A cette cérémonie Je suis vraiment très content d'être venu Bah déjà on était les seuls occidentaux Occidentaux, Laurent Occidentaux Occidentaux ? Non je sais pas C'est de la merde c'est très vrai Et donc voilà j'ai pu être un peu avec eux D'une façon différente Waouh je m'en rappelais plus du tout de ça Faut savoir que là Si vous voyez la moto d'aussi près Puisque la caméra GoPro elle a un grand angle C'est que je suis vraiment à 50 cm de lui quoi T'imagines je suis à 50 cm du pic avec ma caméra C'est rigide, c'est fou quand tu y penses Et on se refait le même resto On l'a poncé ce resto Mais je savais qu'il était moins piquant Regardez il est pas rouge de ouf là Maintenant quand on y va c'est rouge de ouf Il était pas piquant à l'époque Regardez il est blanc le riz là Il est blanc Maintenant j'y vais c'est tout rouge Je sais pas si on pourrait faire ça maintenant Non mais c'est sûr que non C'est sûr que non Je viens de qu'ils rentrent dans la porte Donc ils vont nous en apprendre un peu plus sur la ville Et sur leur façon de vivre Bon bah il est 8h Nous sommes dans les rues de Séoul Dans un quartier qu'on ne connait pas encore Et je peux vous dire que ça bouge énormément Et donc on arrive à Hongdae pour la première fois Vous voyez toutes ces voitures garées Maintenant c'est plus une place de parking Maintenant là on est en place centre de Hongdae Il me semble là on est déjà au centre de Hongdae Malgré qu'il y ait beaucoup de monde dans les rues C'est ça c'est le centre de Hongdae Maintenant c'est devenu une grande place Avant c'était un parking le milieu d'Hongdae L'ambiance est vraiment très sereine Regarde ils nous font coucou Le premier chien lion Hongdae il y a 10 ans c'est comment Hein ? C'est pas mal ? C'est pas mal j'aime bien la coupe Ouais C'est stylé Ah oui vous allez voir je sais pas si c'est dans cette vidéo ou dans une autre J'ai regardé le monde qu'il y a L'ambiance à Hongdae L'ambiance à Hongdae n'a rien à voir avec l'ambiance qu'on a aujourd'hui La joie de rien qui se trompe absolument Puisque ça a énormément changé Avant Hongdae en fait c'était que des coréens Maintenant c'est 90% de touristes Et enfin vous allez voir il y avait une ambiance de ouf Je sais pas si ça sera dans cette vidéo ou dans une autre Mais vous connaissez cette fameuse place où il y a les chanteurs à Hongdae C'était vraiment fou à l'époque il y avait des spectacles Il y avait des trucs qu'il y a plus maintenant Et c'est très différent Donc voilà ce soir ce sera un barbecue traditionnel Avec l'équipe de Corée Voyage Je vais vous présenter à ma gauche Félix Le directeur de l'agence Avec ensuite Pierre Son assistant on peut dire Et pour terminer Mylène Une nouvelle recrue Une nouvelle recrue Voilà donc on va passer un très bon repas Avec un très bon repas Et c'était cool hein C'était Pierre qui était tombé sur mes vidéos Puisque ouais à l'époque C'est le seul contenu qui existe comme ça Et donc Pierre qui était sur les réseaux Il a fait un français qui fait des vidéos sur la Corée Du coup il m'avait contacté Il a dit viens si tu veux on peut se rencontrer Je te donnerai des tips Et puis du coup il m'avait donné des tuyaux Et tout enfin c'est trop sympa quoi Et la façon de dire bon appétit en Corée C'est Et bonjour les amis Et bonjour les amis Et la journée se termine Alors on a passé une journée encore très très intéressante Ce matin on a été pour la commémoration Je fais c'est ça mon out là Je vais raconter ma journée Avec toute l'équipe de Corée Avec toute l'équipe de Corée Et assez haut loin Corée Bah je vous invite à regarder leur site internet Parce que l'avantage C'est l'information leur demandée Demain on va faire un truc vraiment vraiment sympa Qu'est ce qu'on va faire demain ? On va aller visiter une prison Ah la prison Ah j'ai pas fait la route dans la chambre Ce jour là J'ai pas fait la route dans la chambre Hop J'ai l'impression qu'il y a 4 ans en Corée Ca ressemblait encore beaucoup à ça Peut-être que le Covid a trop changé les habitudes Non 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 vous allez voir hein J'aurai l'occasion de le refilmer Euh Hongdae dans Dans les vidéos Et vous allez voir que Je sais exactement ce que je vais vous montrer de Hongdae Ce que j'ai filmé à Hongdae Et vous allez halluciner Parce que vous allez dire ah ouais non Ah ouais non C'est pas pareil C'est vraiment pas pareil Si vous êtes venu récemment que vous avez vu Bah c'est pas pareil Ca avait déjà beaucoup changé Vous allez voir c'est vraiment incroyable J'ai hâte d'arriver à ce moment là justement Des vidéos La prochaine vidéo là ça sera la prison Et après je sais pas qu'est-ce qu'on a Après attendez je vais jeter un oeil Je me rappelle plus du tout dans la prison ce qu'il se passe Je vais aller voir Je me rappelle plus les vidéos Comme je vous le dis je les ai juste pris là Juste C'est quoi les vidéos après Pour les 3 prochaines le week-end prochain Qu'est-ce qu'on regardera ? Il y a l'épisode de la prison Après il y aura justement On retourne à Hongdae Donc ça doit être ce jour là Que je veux que vous voyez Donc on le fera ensemble Allez pas vous spoiler Allez pas le voir maintenant Et on ira donc à la Seoul tour Aussi dans une troisième vidéo Donc ça va être Oh et après ce sera la vidéo d'après On va aller dans un endroit super touristique maintenant Qui n'était pas du tout à l'époque Voilà 3 Ça va être la vidéo là La semaine prochaine ça va être cool Ce qu'on va voir aussi En tout cas c'est vraiment chouette de revoir ces vidéos Que j'avais jamais revu comme je vous avais dit 12h lors du déjeuner au menu cassoulé Ça a été proposé il y a peut-être des vidéos avant Après à faire de quoi Il y a encore un buskine à Hongdae Il y a encore un buskine à Hongdae Mais c'est vrai Le ratio coréen étranger Pas le même temps pour toi Il y a trop de changements depuis tes vidéos Tu te rappelles Le premier sauna Le premier sauna Je crois que c'était avec les beaux-parents C'était avec les beaux-parents Bon à l'époque c'était beaucoup plus simple Mais je crois que je l'avais fait après le onsen Donc j'étais plutôt à l'aise C'était beaucoup plus simple de rencontrer des courants dans l'arrière Ah bah oui ça n'avait rien à voir Ça n'avait absolument rien à voir évidemment C'est bon ça bug ? Alors est-ce que c'est toi ou est-ce que ça bug ? Dites-moi Ah oui non il y a un petit bug Je vois qu'il y a un truc ça a sauté Actualisez la page Au final tu aurais pu atterrir n'importe où après l'ocellée Tout à fait L'impression que quand j'étais Aller des jeunes en service militaire C'était amusé à m'enfermer dans une cellule Très heureux de te voir en live Depuis le temps que je te regarde sur YouTube Merci Thomas Salut Non ça ne bug pas Si j'ai eu un petit pic Il y a eu un petit bug Mais là ça va c'est reparti C'est pas de bug chez moi Ok nickel Avec Lolo on est sûr d'en avoir toujours plein les vieux C'est vrai je ne sais pas dans quelle vidéo je dis ça Comment tu te rappelles de ça toi ? Comment tu te rappelles de ça ? J'ai dû faire la faute deux ou trois fois c'est vrai ? Ah plein les vieux aujourd'hui ! Ah c'est vrai ! Je me rappelle C'est dans la série Ah non la saison 2 qu'on regarde après Vraiment pour moi la saison 1 et la saison 2 C'est vraiment les plus importantes de la chaîne Parce que c'est vraiment le moment où on a le plus d'innocence Où vraiment on découvre tout avec des yeux nouveaux Où c'est le début des vlogs Où vraiment on est dans un monde Et dans un mood Où c'est tout nouveau Et donc les gens sont curieux Et donc c'est bien vu Et donc il y a une super ambiance Et vraiment la saison 1 et 2 Et en plus c'est le moment où je voyage Pas pour voyager Mais pour découvrir un nouvel endroit pour vivre Parce que je voulais vivre ailleurs Et donc c'est pour ça que je vais rester dans une ville Et on va explorer Du coup on va faire des rencontres Ah ça va être chouette C'est bon c'est revenu Ça devait être de mon côté Au nord du japon Kitiba Ouais ça sera dans la saison 4 On y arrivera On y arrivera Là regardez on va se faire petit à petit la saison 1 Comme ça On va essayer de se voir tous les dimanches Tous les dimanches 11h avant le repas du midi Comme ça dimanche 11h à midi on est ensemble Moi j'ai mangé juste avant Parce que là je mangeais à 18h Mais vous vous allez passer à table maintenant J'espère que vous allez manger quelque chose de bon C'est grâce à tes vidéos que j'ai choisi mon échange d'université en 2018 en Corée Excellent Tu penses que c'est faisable d'apprendre le coréen sans prof ? C'est difficile C'est difficile le coréen Je pense que si t'as pas de prof Il faut absolument quelqu'un qui parle coréen dans ton entourage Tout seul tout seul Ce sera un peu impossible Très difficile Très compliqué Bonne soirée Lolo Merci Guéro Juste avant de vous laisser Faites moi rêver Qu'est ce que vous allez manger ? Moi vous avez vu je l'ai partagé en story J'ai mangé un Mookook C'est un Une soupe avec du radis Un bouillon avec du radis et de la viande de bœuf J'avais du riz J'avais du kimchi Du kimchi fait maison Et euh Des Tungkoratang C'est des espèces de petites boulettes de viande au porc Dans de l'œuf et tout C'était super bon C'est Jay qui avait tout préparé C'est totalement sa visite Voilà j'ai mangé ça Grâce à des vidéos que je travaille aujourd'hui en Corée Et là t'es en Corée Excellent Poulet tandoori maison Bonne soirée merci Angie Avec les tablettes golden curry Qu'on avait acheté au supermarché avec toi Trop bien La crêpe qui était en voyage abonnés Et du coup maintenant dans les voyages abonnés J'amène toujours les gens dans les supermarchés Et je leur montre plein de trucs à acheter sympa Alors avant je le faisais jamais Je savais pas Mais maintenant que je suis papa Et que je vais souvent dans les supermarchés Pour faire des courses Maintenant je sais Quand vous venez en voyage C'est vraiment le bon plan Parce que c'est pas cher On trouve des trucs excellents dans les supermarchés Bouillon de langue de bœuf Frites omelettes Les vrais savent Ah frites omelettes ouais Bien sûr Un petit steak ça serait mieux quand même Mais bon C'est génial de découvrir tes premières vidéos Tu es le premier à avoir fait aimer la Corée Merci Je pars en stage là-bas en juin Excellent Ce midi c'est faux Eh vous êtes pas mal à faire des trucs un peu exotiques C'est le camboche que tu as fait que j'ai adoré avec Manu et je Perso je vais manger une bonne raclette Aïe 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 Quiche courgette chèvre Ah Ça fait longtemps que je m'ai mangé une quiche à la chèvre Bonne soirée Merci En train de regarder d'un café à Hongdée justement Excellent Vous êtes beaucoup là en Corée en ce moment Cette vidéo sur l'Ormural Museum et les autres de la saison 1 Je vais vous les revoir Elle a changé ma vie Elle m'a entraîné dans un voyage de 4 ans Merci Laurent Incroyable Incroyable Colombo-Antillais Ah je sais pas du tout c'est quoi Un Colombo c'est pas la première fois que je l'entends ce truc Pas la série mais Mais je sais que C'est pas la première fois que quelqu'un me dit qu'il mange du Colombo Je te suis depuis 3 ans Un régal de revoir ça avec toi Merci Théo Les restes croque-monsieur Croque-monsieur Tu dis ça comme si c'était nul croque-monsieur Je rêverais de manger un croque-monsieur Là une tranche de jambon là Du bon fromage Un croque-monsieur c'est magnifique J'adore ça J'ai pas encore mangé Bah oui c'est normal c'est maintenant l'heure de manger Échange bon procédé colon curry contre des petits princes Là j'ai le stock de petits princes J'avais demandé à mon ancien groupe d'abonnés qui est venu de m'en amener Ils m'ont amené 14 kilos de princes J'ai quand même 20 paquets de princes à la maison là Spaghetti viande hachée Ça fait longtemps que je peux manger ça aussi Je pense bouger à la campagne un jour Et si oui dans quelle région Ah c'est pas du tout prévu C'est pas du tout prévu Pour vivre c'est pas du tout prévu Moi j'adore ma vie dans la grande ville Surtout que Diane est là Donc je vais pas bouger à la campagne du tout Pour voyager oui mais pas pour Là justement je prévois l'année prochaine De beaucoup bouger dans la Corée En vidéo Donc de faire beaucoup de tours dans la Corée Ça va manquer Et j'ai l'impression d'avoir un petit peu tout vu en Corée Donc j'ai envie de concrétiser ça Et d'aller encore plus au bout Et donc à mon avis l'année prochaine Il y aura beaucoup de tripes en Corée Même pas à Géjum Eh non pas à Géjum Non pas à Géjum Team Choco Prince A bientôt l'équipe Bon dimanche Merci à tous Les VIP Je vous retrouve dans un petit live juste après On va se faire un petit coucou A Kan Inshon Bussanavello C'est pas impossible C'est pas impossible Il va y avoir la nouvelle caméra Mais peut-être qu'il va y avoir un nouveau vélo aussi Peut-être qu'il va y avoir un nouveau vélo Bonjour Super Vidéo Merci Fondu Savoyard Bon appétit Donc ouais Peut-être un Bussan Un Inshon Bussan L'année prochaine Beaucoup de tripes Il y aura du Géjus Il y aura du trip dans toute la Corée Dans la Pampa Dans les montagnes Il y aura du avec Jake Il y aura du avec Jisoo Il y aura d'autres personnes D'autres guests Peut-être avec Gigi Si j'arrive à le faire venir Peut-être avec Jules Bon dimanche Semaine Pro Rituel 11h Dimanche prochain On continue le visionnage Rendez-vous 11h comme d'hab Avant le repas du midi Je l'ai fait perso C'est super à faire Oh lourd Il y a Jack aussi Qui l'avait fait Je vois si je peux te prendre Monsieur Stromic Loulon On va se le manger Ça va David Tu ramèneras ça Je suis pas sûr de le goûter Les amis Je vous remercie d'avoir suivi ce live J'espère que ça vous a plu Ce visionnage d'anciennes vidéos On continue la semaine prochaine La semaine prochaine Il y a vraiment des trucs très très sympas Dans les 3 prochaines vidéos Je vous souhaite une très bonne semaine du coup Parce que je vous retrouve la semaine prochaine Semaine prochaine il y aura aussi un Reels Très sympa qui va sortir Reels toutes les semaines Comme je vous ai dit J'en ai 14 à faire Là je suis content J'ai eu plein de bonnes idées Et les lives aussi Peut-être je vais préparer une FAQ aussi Je vais essayer de travailler le truc De savoir comment je vais la tourner Si il y a des thèmes Des sujets intéressants à aborder Depuis le temps que j'en ai pas fait Merci à toi Lolo Bonne semaine A dimanche prochain Merci Merci Escalope de dente à la crème fraîche Et brocoli baume de terre Ça va vous donner faim même si j'ai mangé Bonne soirée à tous Bon dimanche Et Hasta la vista Bonne semaine les amis Merci d'avoir été présents A la semaine prochaine Ciao ciao Ensuite j'arrive sur la fin Ah oui là c'est vraiment la fin Enfin Allez